bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo de la série marketing juistore pour savoir un peu toute l'histoire de la marketplace juistore.fr la marketplace juive et savoir comment j'ai avancé quelles sont les stratégies que j'ai mises en place pour la promouvoir alors dans la première vidéo la vidéo précédente on avait vu le démarrage comment ça s'est fait au début au niveau technique le lancement j'avais expliqué que j'avais fait un lancement étape par étape et pas un gros lancement d'un coup j'avais expliqué pourquoi et j'ai parlé un petit peu voilà de mon système que j'ai mis en place pour recruter les vendeurs maintenant on va passer plutôt à la partie marketing pour les clients qu'est ce que j'ai mis en place pour me faire connaître et pour trouver des clients alors déjà il faut savoir que pour le moment j'ai pas eu énormément de clients sur la marketplace mais c'est normal franchement on est toujours le 27 décembre et de base je m'attendais à avoir zéro client avant janvier c'est ce que je m'étais dit parce que j'ai avant janvier je comptais pas mettre en place des techniques marketing voilà c'était juste des petits tests des petits trucs et finalement j'ai eu quand même quelques clients moins que dix on ne peut pas vous dire le nombre exact mais très très peu de ventes moins que dix ventes mais j'en ai eu un petit peu et mais voilà c'était juste quelques quelques petites demandes comme ça je m'attendais à rien clairement parce que quand j'expliquais j'ai pas encore mis en place que je voulais mettre en place jusqu'à présent j'ai juste envoyé dans mon cercle d'amis mes réseaux pour avoir les premières visites les premiers retours là j'étais plutôt en phase de correction de bug en fait de corriger tous les problèmes tout en sorte que la plateforme soit optimale je suis pas en phase de vraiment gros développement j'avais dit à tout le monde allez janvier on commence le développement etc mais j'ai pris un peu de retard et finalement j'ai changé un peu de stratégie au début je voulais faire que réglage des bugs et recrutement des vendeurs jusqu'à fin décembre faire zéro vraiment zéro marketing et après faire que le marketing mais c'est pas viable parce qu'il y a plusieurs marques qui m'ont dit qui viendront plus tard je sais comment ça va se passer les gens il y en a qui sont pas trop disponibles maintenant il y a des nouvelles marques qui vont arriver il y en a qui qui me disent bon j'attends un peu voilà que ça marche et après je m'inscrirai parce que j'ai pas envie de voilà de m'inscrire mais des produits tout pour rien s'il n'y a pas de il n'y a pas de retour ce que je peux comprendre donc j'ai décidé d'alterner de faire un peu un mélange des deux et à la place de faire uniquement que le recrutement des vendeurs après que le marketing j'ai décidé de mélanger un petit peu les deux et ça je le fais depuis deux trois semaines donc c'est très récent que je mélange à la fois le marketing et le recrutement vendeur pendant je sais que le recrutement vendeur et donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques ventes là pendant ce ce mois de décembre il y a eu aussi quelques petites ventes avant par exemple pour sous cote il y avait un client qui voulait être d'accord d'acheter sur sur le site internet donc j'ai vraiment pu vendre un petit oulove comme ça il y avait aussi une personne que je connaissais qui était intéressée par certains produits que je vendais moi personnellement donc du coup aussi qui m'a acheté quelque chose mais voilà ça reste quelques petits exemples c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant bon donc on disait que j'ai publié un petit peu sur mes réseaux et concrètement parce que ça a donné quelques visites pas mal de visites quand même parce que en tout on a eu plus de 1000 visiteurs ce mois-ci sur la plateforme jostar donc c'est bien c'est le premier mois qu'on fait avec plus de 1000 visiteurs avant septembre août septembre août je n'en parle même pas donc 10 visiteurs septembre octobre très peu aussi une centaine à partir de novembre voilà ça a commencé on était à 500 600 quelque chose comme ça la 1000 donc voilà tous les mois on essaye de doubler et là pour l'instant ça double tous les mois c'est en pleine progression donc c'est parfait mais c'est pas encore suffisant on n'a encore quasiment rien mis en place j'ai noté plus une quinzaine de stratégie marketing je vais déjà en faire une ou deux j'ai vraiment pas fait grand chose alors on va parler maintenant de stratégie marketing plus de plus dans ce domaine là c'est l'objectif de cette série de vidéos donc qu'est ce que j'ai fait ensuite j'ai inclus un système marketing directement dans ma marketplace pour que ça me génère en fait de la pub en automatique gratuitement régulièrement alors c'est quoi cette stratégie que j'ai rajouté c'est l'affiliation le programme ambassadeur alors c'est quoi j'ai fait une autre vidéo sur le sujet où ça explique comment s'inscrire d'ailleurs sur la vidéo c'est écrit dix pour cent mais on veut regretter c'est seulement sept pour cent vu qu'un digue dix pour cent ça ne servait absolument rien je ne gagnais pas d'argent donc même j'en perdais donc il fallait que j'ai rajouté ça donc le programme d'affiliation c'est quoi c'est un système qui permet à n'importe qui de vendre les produits des autres donc sans avoir les produits et de toucher une commission de 7% sur chaque vente qui est la personne qui fait c'est à dire admettons donc le programme affilié et le programme ambassadeur c'est la même chose voilà c'est juste ça les deux noms parce qu'il y en a qui comprennent mieux le mot ambassadeur d'autres qui comprennent mieux le mot affilié le vrai nom technique c'est affilié mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'affiliation donc c'est plutôt un peu ambassadeur influenceur etc que les gens peuvent comprendre mais c'est la même chose voilà donc en gros comment ça se passe tu t'inscris tu as un petit formulaire d'inscription d'ailleurs sur la page d'accueil il y a un bouton en haut qui ça va devenir ambassadeur affilié tu cliques dessus tu remplis le formulaire après ils vont te générer un lien automatiquement et toutes les ventes qui passent par ton lien personnalisé tu touches la commission voilà donc tout est traqué donc c'est parfait c'est pas comme par exemple il y en a qui font des fois alors tu gagnes l'argent sur les codes promo quand la personne met le bon code promo ouais mais ces gens ils ont oublié de mettre le code promo quand ils ont commandé c'est pas fiable en fait donc ces gens ils ont pas vu qu'il y avait un code promo ou je ne sais quoi donc au final il y aura de l'argent qui sera pas touché alors que là avec le système affilié hop ils cliquent sur le lien c'est automatique il n'y a pas la personne qui doit rentrer un code promo il n'y a pas le fait de savoir de faire ça ou ça spécialement quoi c'est juste cliquer hop la vente hop vous gagnez votre commission donc c'est tout automatisé ça c'est un premier système et en fait cette stratégie ça va servir à quoi bon là c'est le début donc j'ai juste fait une petite vidéo sur tik tok pour promouvoir le programme c'est tout j'en ai parlé à deux trois amis comme ça ça m'a rapporté quelques affiliés après le système que j'utilisais c'est un système aussi qui promouvoient un peu mon offre mais bon il n'y a pas eu trop de retour au niveau vente mais actuellement j'ai déjà une cinquantaine d'affiliés en tout en tout et pour tout mais bon la majorité c'est des gens qui sont juste inscrits comme ça mais il n'y aura pas de retour je le sais et sur les 50 il y en a peut-être aller entre 5 et 10 qui peuvent potentiellement rapporter des ventes donc ça c'est une super stratégie marketing et aucun e-commerce de la communauté juive ne le met en place à ma connaissance il n'a aucun qui a ce système système est très simple n'importe qui peut promouvoir vos produits par exemple vous avez des clients qui sont qui sont hyper satisfaits ils ont envie de vous promouvoir de gagner de l'argent de promouvoir votre produit ça qui font de la but pour vous vous leur versez une petite commission moi j'ai mis 7% vous pouvez mettre ce que vous voulez et ça vous rapporte des ventes comme ça et après vous pouvez faire tout un réseau en fait il y aura plein de gens qui vont de plus en plus de gens plus le temps va passer plus il y aura des gens qui vont promouvoir vos produits et plus ça va se développer donc c'est hyper intéressant et c'est même pas vous qui faites le travail tout est automatique donc c'est une super stratégie marketing que j'ai mis en place vraiment la première petite fierté donc le programme d'affiliation donc pour l'instant comme je dis il n'est pas très développé j'ai juste une vidéo de publicité j'ai pas vraiment mis dans ce programme tout ce que j'ai envie de lui donner parce que j'ai avec ce programme là je vous parle de ce que j'ai déjà fait mais dans ma tête j'ai d'autres projets liés à ce programme là pour le développer plus rapidement pour le développer beaucoup plus mais chose par chose là c'était pas du tout le moment de de travailler là dessus il y a des prix ou d'autres choses que j'ai envie de faire avant mais bon là j'en parle dans cette vidéo là voilà s'il y a d'autres gens qui veulent s'inscrire ça va petit à petit développer et voilà donc le programme d'affiliation c'est une méthode très bien sur le long terme je conseille tout le monde à mettre en place ce genre de système si vous savez pas le faire mais que ça vous intéresse ben voilà mettez vos produits sur joustor.fr voilà tout simplement comme ça les gens pourront bénéficier de ce programme là voilà ensuite donc ça c'est la première chose depuis le début qui a été mire et il y a des gens qui il y a une personne qui a fait une vidéo et une personne qui a mis sur son profil du coup le de donc l'url de son lien personnalisé pour faire des ventes deuxième chose donc on va encore parler de lien cette fois-ci les vendeurs les vendeurs pour vendre c'est intéressant pour eux de vendre il y en a certains mais je n'ai pas encore demandé spécialement aux vendeurs donc je n'ai pas demandé à tous les vendeurs de le faire c'est quelque chose que je mettrai en place probablement dans un petit peu plus tard mais de leur dire voilà ceux qui ont déjà un site internet ils laissent leur site internet dans leur bio mais ceux qui ont pas de site ça peut être intéressant voilà de mettre leur lien de boutique de la boutique joustor comme ça les gens directement ils peuvent commander donc voilà donc ça c'est une deuxième chose qui peut être intéressant en plus d'avoir le système affilié avec des liens d'autres gens qui pour toi les vendeurs aussi hop le fait d'avoir une marketplace les vendeurs vont promouvoir également les produits et leurs boutiques donc voilà ça c'est un autre point encore troisième chose c'est les réseaux sociaux donc les réseaux sociaux voilà j'ai essayé de faire un profil de sur les réseaux sociaux pour la marketplace de mettre un ondes de petits messages comme ça rapide j'ai vu les premiers résultats donc je me suis mis sur quasiment tous les réseaux sociaux à part deux en tout cas des connus donc j'ai fait quoi j'ai fait tik tok bah youtube que là je suis sur youtube facebook twitter instagram instagram pinterest linkedin je vais m'envoyer des mails mais bon c'est pas un réseau social bref alors ce que j'ai pas fait c'est quoi c'est c'est plus facile d'acquérir du trafic et comment je sais que ça vaut pas le coup tout ça c'est qu'il n'y a aucune grande marque qui a beaucoup de trafic grâce à Snapchat ah j'ai oublié Whatsapp aussi Whatsapp aussi j'ai mis un petit truc mais je me suis pas vraiment bien encore implanté donc voilà donc Snapchat pour moi un peu étil et le deuxième que j'ai pas encore fait c'est Cora par contre Cora j'ai bien envie de le tester mais plus tard un peu plus tard là j'ai pas encore eu le temps mais c'est dans les prochaines choses que je vais mettre en place voilà j'ai une liste de choses à faire donc tous les jours je bosse quasiment sur la marketplace pour la faire évoluer et donc j'ai eu les premiers résultats avec tous les réseaux sociaux là je peux voir sur mon site les résultats je peux voir d'où viennent le trafic et j'ai vu par les réseaux sociaux franchement Twitter, Youtube, Linkedin ça m'a vraiment pas rapporté grand chose même Whatsapp aussi ça m'a pas rapporté grand chose bon après j'ai pas mis dans les groupes encore une fois il y a une différence entre Whatsapp spécial parce qu'il y a une différence entre le mettre dans les groupes et mettre un peu sur son profil c'est à dire moi j'ai mis dans un groupe un peu spécial pour les fans de BlueStore etc il y a très peu de personnes dedans et ça reflète pas vraiment le potentiel de Whatsapp Facebook c'est la même chose il y a tous les systèmes de groupe donc ça peut avoir un impact plus gros que ça donc là je parle uniquement par rapport au profil et pas à l'impact global que ça peut avoir donc voilà Whatsapp non plus mon groupe principal n'a pas fonctionné mais par contre ce qui a mieux marché TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook ces 4 là j'ai eu quelques résultats, j'ai eu des visites tout ça donc ça a assez bien marché après voilà c'est pas énorme j'ai pas fait grand chose non plus j'ai eu quelques petites publications, quelques petites choses mais en tout cas c'est ces 4 là sur lesquelles j'ai vraiment envie de d'accentuer un peu plus mes efforts alors que les 3 4 autres j'ai pas eu de résultats, je vais juste laisser les profils comme ça pour l'instant et voilà c'est tout c'est de temps en temps peut-être alimenter, mettre un petit truc mais c'est vraiment pas la priorité il faut faire chose par chose aussi, très important on peut pas tout faire en même temps en marketing, surtout quand on est seul donc là je vous explique comment on fait quand on est seul, quand on est une petite entreprise pour évoluer l'idée c'est de vous montrer comment ce projet évolue mois après mois et on verra, là c'est le début j'espère que dans un an on fera une autre vidéo pareil je vous dirai que j'ai atteint des sommets j'ai des trucs incroyables on verra un petit peu comment ça se passera si je veux au fil du temps donc voilà un petit peu ce que j'ai testé et ce qui a un peu fonctionné un peu moins bien, mais malgré tout je suis pas très satisfait des résultats de toutes ces choses là c'est pas mal, c'est un bon début j'ai eu des visites j'ai eu quelques petites ventes mais ça ne suffit pas que le début du projet et le problème des réseaux sociaux c'est qu'il faut toujours publier, 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 publier pour avoir des résultats ça peut être très chronophage j'ai cherché un peu une solution pour avoir des visites un peu plus automatisées moi j'aime bien ce qui est automatisé un peu comme le système d'affiliation ça a tellement gagné du temps quand tu fais travailler les ordi à ta place c'est incroyable donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai trouvé une solution qui connecte ton site internet à Pinterest donc oui je vous ai dit pourquoi le Pinterest ça fait partie des cas qui marchent alors que la majorité de la communauté juive n'est pas sur Pinterest peut-être sur Facebook Instagram, TikTok voilà c'est trois qu'on entend vraiment parler à la limite un peu YouTube aussi mais voilà ou WhatsApp si vous entendez Pinterest voilà c'est pas très très connu pourtant Pinterest ramène les résultats mais uniquement parce que j'ai fait cette stratégie que je vais vous dire tout de suite sans cette stratégie au début j'avais pas cette stratégie j'avais aucun résultat avec Pinterest c'était pareil que LinkedIn Twitter etc quand j'ai mis en place cette stratégie là je peux avoir des résultats avec Pinterest je vais multiplier mes résultats Pinterest par je sais pas combien par 10, par 20 juste en faisant une à deux heures de travail que je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi la méthode c'est quoi cette stratégie ? c'est Pinterest a mis un système pour connecter Pinterest à un site internet donc c'est ce que j'ai fait j'ai connecté Pinterest avec Joostor.fr d'ailleurs quand vous allez sur Joostor.fr et que vous passez votre curseur sur les photos vous voyez un petit truc en rouge apparaître Pinterest a enregistré donc déjà ce bouton là très important ça permet à n'importe qui en un clic d'enregistrer la photo sur Pinterest également de faire un lien automatique qui va venir vers mon site donc ça va me ramener du trafic deuxième donc ça c'est le premier truc c'est que n'importe qui peut le faire et même moi je peux le faire à la place de galérer à faire manuellement tous les ajouts de produits et tout là tout est incrusté dedans tac t'appuies sur un bouton choisis le tableau en 10 secondes 20 secondes tac 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 tu envoies une image une image une image c'est beaucoup plus rapide mais ça c'est pas automatique ça c'est pas le meilleur ça c'est intéressant quand il y aura du monde sur le site qui vont le faire à ma place mais là quand je le fais moi-même c'est mieux que de publier manuellement mais c'est pas encore l'isale la meilleure chose c'est quoi c'est que alors d'abord j'ai oublié d'expliquer quelque chose c'est que Pinterest c'est le seul réseau social qui veut que tu quittes son réseau social et ça change tout par rapport aux autres c'est pour ça qu'on voit Pinterest c'est hyper intéressant quand c'est vraiment c'est vraiment développé quand on développe vraiment les gens en fait c'est pas que Pinterest ça marche pas c'est que les gens ne le développent pas c'est pas la même chose il y a très peu de gens qui sont très actifs sur Pinterest la majorité des gens je vois ils ont quelques images comme ça 5 ou 10 images mais c'est tout ils publient jamais les gens ils n'ont pas pu dire depuis 2 ans 3 ans sur Pinterest mais concrètement Pinterest c'est le seul réseau social qui ne veut pas que tu restes dessus sur tous les autres réseaux sociaux ils veulent que tu restes dessus même Instagram c'est de moins en moins bien Instagram je vois mes résultats s'effondrent complètement je suis en train de perdre des abonnés à la place d'en gagner avant je gagnais des abonnés je gagnais des abonnés en ce moment j'en perds voilà en un mois j'ai dû perdre peut-être 5 abonnés enfin j'en ai gagné 10 j'en ai perdu 5 j'en ai perdu 15 bref mais ça n'avance pas en fait je publie je publie ça n'avance pas et je vois autre chose sur Pinterest ma visibilité elle est bradée ça veut dire dans le sens où même moi je suis abonné à un nombre de comptes je vois les comptes que je suis abonné et je ne vois pas leur publication et quand je vais sur leur compte je vois qu'ils ont publié récemment le problème c'est que Instagram ça appartient à Facebook Facebook ils veulent te faire payer le plus possible donc du coup comme Facebook ils veulent te faire payer ils camouflent les publications c'est comme les pages Facebook avant il y a très longtemps au début de Facebook les pages Facebook ça m'a cartonné maintenant ils montrent uniquement à 3-4% de tes abonnés la page sinon tu veux que tes abonnés ils te voient il faut payer c'est pas intéressant franchement c'est pas intéressant après il y a les stories qui peuvent marcher un petit peu mieux mais il faut publier tous les jours et tous les jours ça supprime ça supprime ça supprime donc niveau référencement niveau publicité long terme ça vaut rien alors que l'avantage de Pinterest en plus autre chose sur Instagram sur TikTok il n'y a pas de lien il n'y a qu'un lien dans la bio tu peux mettre un lien story dans la publication il n'y a pas YouTube voilà tu peux mettre des liens mais ça va être des liens en dessous voilà il faut mieux les voir bon voilà les autres réseaux sociaux tu peux mettre des liens mais ils diminuent la visibilité des liens et ce n'est pas l'objectif du réseau social l'objectif des réseaux sociaux c'est de rester sur les réseaux sociaux le seul qui change le seul qui diffère c'est Pinterest Pinterest c'est une passerelle entre le site Pinterest et ton site internet Pinterest pour moi c'est un peu la même chose que Google mais avec des images à la place d'avoir du texte ça m'explique sur Google c'est quoi tu vas sur Google tu fais ta recherche tu cliques sur le lien que tu veux sur la phrase que tu veux sur le mot que tu veux pour atterrir sur le site Pinterest c'est la même chose mais avec des images tu cliques sur l'image que tu veux dans chaque image il y a un lien à part les gens qui n'en mettent pas c'est pas obligé mais normalement tu cliques hop tu atterris sur le site et c'est ça ce qui est super puissant avec Pinterest c'est que ça te ramène directement du trafic beaucoup plus facilement que sur d'autres réseaux sociaux où des fois il faut galérer et ça fonctionne avec les recherches un peu comme sur Google donc c'est en fonction des mots clés etc donc c'est juste que des gens sont intéressés par ta thématique c'est du travail qui est donc qualifié et ils arrivent sur sur ton site internet et donc maintenant que ça ça a été dit c'est quoi qui est très puissant avec Pinterest c'est que il y a un système de shop de boutique donc pour connecter ta boutique avec le site internet donc c'est pas uniquement le petit bouton enregistré il y a une connexion c'est à dire que chaque fois que quelqu'un rajoute un produit sur la marketplace automatiquement boum il est aussi publié sur Pinterest j'ai rien à faire ça me fait de la pub gratuitement automatisé donc c'est vraiment génial donc je conseille à tous les commerces de connecter vraiment Pinterest avec leur site internet bon si par exemple vous avez 10,20 produits vous allez peut-être pas avoir de grandes différences mais pour les gros sites qui ont des milliers et des milliers de produits ou encore plus ça n'a pas apporté du trafic moi dès que je l'ai mis en place c'est mon petit doux que mon compte Pinterest a plus de visibilité que mon compte Instagram alors que Pinterest je l'ai développé il y a à peine trois semaines même pas un mois j'ai plus de 6000 vues sur ce mois-ci alors sur Instagram tu peux voir le nombre de vues par mois je suis à 1500 en trois semaines j'ai fait largement plus que ce que j'ai fait sur Instagram ce mois-ci alors que c'est un compte qui partait de zéro juste avec les deux stratégies que je viens de vous parler donc Pinterest c'est très bien pour vraiment booster booster en plus Pinterest ça fait gain du temps parce que tu vas pas perdre ton temps sur Pinterest ça va pas être comme les autres réseaux sociaux où tu vas poster plein de commentaires tu vas faire des choses il y a très peu de commentaires très peu de likes très peu de choses comme ça sur Pinterest c'est pas l'objectif l'objectif c'est juste cliquer sur le lien aller sur ton site cliquer dans le lien donc c'est vrai que pour les gens qui vendent sur Instagram et tout peut-être c'est pas adapté et pour les gens qui ont un site e-commerce là ça devient très adapté Pinterest bon voilà ça c'était pour parler un peu des réseaux sociaux ensuite il faut savoir on va parler maintenant des différentes sources de trafic les sources de trafic c'est quoi ? c'est la façon dont les personnes arrivent sur ton site internet parce que moi ce qui m'intéresse c'est que les gens aillent sur justore.fr donc c'est vraiment ça le plus important et je vais tout centrer ma stratégie autour de ça donc c'est quoi les différentes sources de trafic ? c'est les réseaux sociaux on en a parlé c'est l'email marketing c'est le référencement naturel donc le référencement Google gratuit il y a le référencement donc le référencement gratuit qu'on appelle aussi SEO il y a le référencement payant qu'on appelle SEA donc toujours sur Google mais en sponsorisé vous avez publication sponsorisée il y a ensuite le display le display c'est quoi ? c'est quand vous êtes sur un site et il y a des bannières publicitaires il y a après les sites référents les backlinks c'est-à-dire d'autres sites qui ont un lien qui emmène vers ton site et je crois que j'ai à peu près fait le tour ah non il y a aussi le direct le direct c'est-à-dire des gens qui connaissent ton site d'un coup et qui le tapent directement dans la barre de recherche et cadré sur ton site ça c'est toutes les sortes de trafic et j'ai analysé tous les plus grands sites du monde et même les sites dans la communauté donc j'ai fait tous les plus gros sites du monde e-commerce donc Amazon eBay Cdiscount Chain Asos Nike etc comment ils ont obtenu leur trafic j'ai analysé ces plus grands sites pour pouvoir faire la même chose sur mon site j'ai analysé ensuite les plus gros sites e-commerce dans la communauté juive je ne vais pas citer les noms vu que c'est un peu mes concurrents mais voilà j'ai analysé comment ils obtiennent leur trafic j'ai analysé également les gros sites juifs comme Torabox ce genre de choses comment ils obtiennent leur trafic et les gens vont se dire le meilleur moyen tout le monde dit tout le temps le meilleur moyen pour avoir des clients c'est de payer le meilleur moyen d'avoir des clients c'est de payer des publicités on va payer des publicités ça va pour des clients tous les sites quasiment tous à 95 entre 95 et 99% de tous ces sites que j'ai analysé la publicité n'est pas leur plus grande source de trafic voilà je l'ai dit c'est un fait c'est à dire que concrètement ce n'est pas la publicité le fait de payer des bannières publicitaires le fait de payer les annonces sponsorisées sur Google le fait de payer je ne sais pas moi une publicité genre une grosse publicité sur un sur un réseau social avec un influenceur ou un truc comme ça etc qui va vous rapporter le plus ok ça va vous rapporter en fait vous allez avoir des résultats sur le court terme c'est à dire hop vous allez mettre une pub tac d'un coup ça tombe donc ça c'est la pub court terme mais moi avec justore.fr je ne vise pas le court terme je vise le long terme en fait ça sert à quoi de rentrer dans un système pareil pour facebook ads etc ce genre de choses tu vas payer 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 tu payes tout le temps et tu as des clients que quand tu payes il y a un problème non ? nous ce qu'on veut c'est pas avoir des clients quand on paye parce que déjà il y a très peu de bénéfices avec justore sur chaque vente vu que c'est un pourcentage je touche 10% seulement des ventes donc en gros si je paye des grosses sommes de publicité je paye je paye je paye au final c'est très facile de payer plus que ce que je gagne donc au final je ne gagne rien ou je ne gagne presque rien donc il faut que je trouve une autre solution et justement c'est pour ça que j'analysais je me suis dit qu'est-ce que je peux faire qui peut être rentable et je me suis dit tout le monde paye de l'argent ils payent tous des publicités etc mais on voit que c'est pas ce qui rapporte le plus donc je ne comprends pas les gens parce que les gens ils voyaient le court terme et là c'est là qu'on voit les gens est-ce que votre business c'est un business qui est long terme c'est un vrai business c'est une vraie entreprise un autre truc qui va rester pendant des années dans ce cas là vous allez avoir une stratégie long terme ou est-ce que c'est un business court terme un business qui va rester un mois deux mois par exemple vous avez un événement vous avez un voyage un truc dans ce cas là on fait du business court terme et moi c'est pas ça le joe store c'est un vrai projet d'ailleurs voilà j'investis dans un bull j'investis je me suis mis dans tous les réseaux sociaux j'investis de l'argent pas mal de choses c'est pour que ça dure c'est pour que ça cartonne c'est pour que ça monte ça monte step by step je préfère ça monte petit à petit plutôt que ça monte d'un coup ça redescend ça monte ça redescend la majorité des entreprises ils font ça ils montent ils descendent ils montent attendent en parler un mois après hop il n'y a plus rien moi c'est pas ça ce que je veux moi c'est petit à petit ça monte que j'ai de dos au début personne connaît après un petit peu plus un petit peu plus et ça monte ça monte donc c'est les deux approches il y en a qui veulent monter tout d'un coup et faire des montagnes russes il y en a qui veulent plutôt monter comme ça moi je suis plutôt de cette deuxième approche l'approche long terme donc c'est quoi qui rapporte le plus d'argent c'est pas le display c'est pas le sponsorisé vous avez dit c'est pas ce qui était payant c'est le référencement natural le référencement Google la majorité des gens qui cherchent un produit sur Google c'est pour acheter tu vas pas taper sur Google je sais pas Hanukia par exemple si tu veux pas acheter une Hanukia ou il y en a peut-être qui le font mais c'est une minorité peut-être 10-20% des gens mais la majorité ils tapent Hanukia pour acheter une Hanukia alors que quand quelqu'un se balade sur les réseaux sociaux ou quelqu'un il voit une publicité comme ça un pop-up un truc alors qu'il est en train de faire autre chose il n'a pas besoin du produit il est là tranquillement en train de se balader on lui met un produit est-ce qu'il en a vraiment besoin bah non donc c'est pour ça que la publicité en fait elle ne marche pas enfin c'est pas que ça ne marche pas mais plus difficile tu dépenses de plus en plus pour au final traiter les résultats en fait ce qu'il faut c'est pas qu'il faut c'est pas être visible auprès des gens qui n'ont pas besoin de toi c'est être visible auprès des gens qui ont besoin de toi et ça fait toute la différence et c'est avec les stratégies long terme qu'on atteint ce résultat là en fait ce qu'il faut c'est que chaque personne qui a besoin de ton produit te trouve pas que les personnes qui n'ont pas besoin ils te trouvent ça on s'en fiche ils n'ont pas besoin bon si eux ils peuvent trouver en plus c'est bien mais c'est pas l'essentiel je vois plein d'entreprises qui s'y font et se concentrent uniquement sur la publicité et ils vont se faire la pub pour un produit à fond tac 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 est-ce que j'ai besoin de ça ? non et ils délaissent le fait qu'il y a plein de gens qui recherchent ton produit mais ils ne te trompent pas parce que tu n'es pas visible là où on recherche les produits on recherche le produit dans la majorité des cas c'est à Google ou aussi Pinterest ou aussi sur YouTube en fait c'est les moteurs de recherche YouTube aussi c'est intéressant parce que c'est un moteur de recherche même s'il n'y a pas le lien direct qui emmène on peut faire une belle vidéo explicative après il y a le lien on dit il y a le lien dans la description on met un petit message par contre YouTube c'est un peu différent les gens ne cliquent pas directement dessus comme sur Pinterest ou sur Google mais il faut mettre dans la vidéo soit un petit message soit un lien oral regardez dans la description d'ailleurs voilà regardez dans la description vous avez le lien pour rejoindre Twitter.fr si ça vous intéresse mais c'est là que les gens recherchent Google principalement ensuite YouTube et Pinterest c'est là dessus qu'il faut mettre le trafic est de qualité sur ces trois réseaux alors que sur les autres réseaux pas forcément après c'est intéressant de le faire surtout au début par exemple pour se faire un petit peu connaître pour se dire ah voilà il y a ça qui existe mais après faire la pub pub toujours payer payer c'est pas rentable et généralement on dit souvent que la publicité payante ça sert à booster ses résultats c'est pas pour avoir des résultats c'est à dire qu'il y a certaines personnes qui commencent leur entreprise directement ils disent ah bah je vais faire de la pub pour avoir des résultats non déjà si t'as pas de résultats au début ne fais même pas de pub en fait parce que la pub en fait ça multiplie tes résultats donc si t'as zéro vente tu vas multiplier zéro par cent par mille par je ne sais combien et tu vas avoir une vente deux ventes donc déjà il faut réussir à vendre en mode gratuit avant de faire la publicité payante donc je ne ferai pas de publicité payante tant qu'il n'y a pas assez de ventes déjà en gratuit sur marketplace vous allez me dire mais il y en a déjà eu quelques-uns donc je ne peux pas s'en payer bah non parce que je n'ai pas encore mis en place plus de stratégie gratuite que je veux faire pourquoi payer alors que j'ai encore plein de choses gratuitement à faire pour gagner des clients comme je vous dis j'ai écrit une quinzaine une vingtaine de stratégies marketing je n'ai encore presque rien mis en place à peine deux ou trois comme ça pour tester donc ce n'est pas le plus intéressant donc voilà un peu pour cette vidéo je pense que j'ai expliqué pas mal de choses ah non du coup je reviens aux sources de trafic donc ce qui est payant ce n'est pas l'idée ensuite les emails marketing ça ne marche pas trop parce qu'il faut avoir beaucoup d'audience donc en plus il y en a qui vont des mails qui vont en spam etc donc c'est un peu compliqué aussi le trafic direct c'est des gens qui te connaissent donc c'est bouche à oreille et tout au début c'est un peu compliqué à mettre en place donc après ça reste les sites référents et les recherches naturelles et les réseaux sociaux donc j'ai parlé un peu des réseaux sociaux je vous ai dit pourquoi ce n'était pas l'idéal après voilà YouTube, Pinterest c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois des réseaux sociaux et des moteurs de recherche donc ça va un peu dans les deux catégories donc ça peut être intéressant mais mais voilà ce n'est pas non plus les Dell c'est vraiment Google les recherches Google ça vous a un peu soufflé le truc et aussi les sites référents ça peut être intéressant donc les sites référents c'est qu'il y a plein de sites qui parlent de toi donc ça te donne de la visibilité ça augmente ton référencement donc c'est très intéressant aussi donc ça aussi c'est une stratégie que je vais mettre en place et voilà un petit peu sur quoi je vais travailler là dans les prochaines semaines les prochains mois vu que c'est le référencement naturel qui a rapporté donc le plus de clients à toutes ces grandes marques c'est tous les sites gros grosso modo référencement naturel tous les sites entre 35 et 80 90% du travail pour tous les sites donc c'est énorme sur tous les modes de payement et ceux que c'est le moins c'est-à-dire que ceux que c'est 35 etc qu'il n'y a pas beaucoup 35-40 c'est généralement c'est tous des sites qu'en direct ils ont beaucoup c'est-à-dire que c'est des sites qui sont très connus et du coup il y a plein de gens qui mettent le nom directement à la place de faire une recherche sur Google parce qu'ils savent déjà sur quel site il va aller mais c'est juste ça mais sinon en gros direct plus référencement naturel sur tous les sites minimum 70-80% pas en dessous les maximums ça peut aller même jusqu'à du 95% avec ces deux sources de trafic quand je vois certains sites ça fait peur référencement naturel boum 40% direct tu vois c'est du 40% aussi tu vois site référent voilà publicité sponsorisée tu vois mais c'est aussi du Google du Google sponsorisé tu vois genre 10% tu vois genre pour le reste voilà le display les réseaux sociaux ce genre de choses c'est rien quoi tous les gros sites en moyenne les gros sites de la communauté juive et tout réseaux sociaux 2% 3% du trafic 1% c'est par exemple Torabox qui est le plus grand site juif 3% leurs réseaux sociaux les rapports de leur trafic pourtant on les voit tout le temps 3% la majorité des gens qui font sur Torabox c'est en faisant une recherche sur Google ben Google c'est pas un Torabox c'est pas un site de vente mais je prends cet exemple là parce qu'ils sont pas c'est pas la même concurrent les autres sites c'est la même chose donc faut travailler sur Google et comment on fait pour travailler sur Google avec le référencement naturel et heureusement le référencement naturel c'est mon domaine d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose voilà alors mince on le voit pas bon voilà c'est un site sur le référencement web en gros un site très très épais avec je ne sais combien de pages plus de 1000 pages que j'ai déjà lu deux fois d'ailleurs uniquement sur le référencement et du coup grâce à ça je vais pouvoir bien développer le marketplace et je vais travailler principalement là dessus dans les prochaines semaines et je vous tiendrai un petit peu au courant des résultats voilà après il y a d'autres choses aussi que je voulais dire mais je vais essayer peut-être pour le prochain épisode pour éviter de faire trop charger déjà cet épisode est déjà assez long comme ça donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui ciao ciao ciao